Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Initiative diplomatique de l'Algérie après les bombardements meurtriers survenus à RAFA. Le pays prévoit de présenter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour arrêter ce massacre. Un projet divulgué par Amar Benjama, sous représentant permanent auprès des Nations Unies. Le bilan du Forum économique Gabon-France tenu à Paris ce mercredi. Cette première édition s'est clôturée par un discours du président de transition, Brice Clottero-Léguine-Géma, qui a réitéré ses engagements en faveur d'une gouvernance saine. Plusieurs accords ont été scellés pour un montant de plus de 739 milliards de francs CFA. Et puis transformation de l'Afrique et réforme sur l'architecture financière mondiale. De profondes réflexions qui sont au cœur des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement organisée au Kenya. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord l'Afrique du Sud dans l'attente des résultats des élections générales. Ce 29 mai, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire 400 députés devant les bureaux de vote. De longues files d'attente se sont formées. Des foules qui ont fait l'objet de critiques de la part de certains partis d'opposition. L'Alliance démocratique a notamment évoqué des dysfonctionnements qui, je cite, « incitent les gens à partir avant de voter ». Ce scrutin s'annonce difficile pour le parti au pouvoir. Le Congrès national africain pourrait en effet perdre sa majorité au Parlement. Depuis quelques années déjà, l'image de l'ANC est terminée par les scandales de corruption. Parmi les affaires qui ont fait la une des journaux, l'inculpation pour corruption et blanchiment d'argent de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Noziviwe Mapisan Kakula. Autant de scandales qui ont suscité la méfiance des électeurs. Certains ont décidé de se tourner vers MK, un nouveau parti mené par l'ancien président Jacob Zuma. « All eyes on Rafa », ce visuel continue de circuler largement sur les réseaux sociaux après les bombardements israéliens menés sur cette ville du sud de la bande de Gaza. Des bombardements qui ont suscité beaucoup de réactions, notamment celles de l'Algérie. Le pays compte présenter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour, je cite, « arrêter le massacre philomène d'In. » Face à l'escalade de la violence à Rafa dans la bande de Gaza en Palestine, l'Algérie a lancé un appel urgent à l'Organisation des Nations Unies ONU pour qu'elle prenne des mesures immédiates afin de mettre fin au massacre, tout en exigeant la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Ceci à travers un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU mardi 28 mai 2024. L'Algérie a entamé depuis janvier 2024 et pour la quatrième fois de son histoire son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Depuis le sommet arabe d'Alger de 2022, l'Algérie a fait de la défense de la cause palestinienne une de ses grandes priorités. Depuis le 23 octobre 2023, la diplomatie algérienne n'arrête pas de défendre la reconnaissance d'un État palestinien et l'obtention d'un cessez-le-feu immédiat. Sa présence comme membre non permanent du Conseil de sécurité l'a amené à faire de nombreuses propositions qui n'ont pas abouti, mais l'une d'elles a pu aboutir quand la France a changé de position pour rééquilibrer son attitude qui était trop partisane au début de la guerre à Gaza. L'appel de l'Algérie intervient dans un contexte de tensions croissantes et de violences continue entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens. Rafa, situé à la frontière sud de Gaza, a été particulièrement touché par des explosions de missiles qui ont été larguées par l'aviation israélienne sur un camp de déplacés faisant état de 45 pertes en vie humaine dont 23 femmes, enfants et personnes âgées et 249 blessés dimanche 26 mai 2024. La dernière proposition en vue d'un cessez-le-feu immédiat proposée au Conseil de sécurité hier fait suite à la demande de la Cour internationale de justice d'un même cessez-le-feu immédiat et à la proposition par le procureur de la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou entre autres. Par ailleurs, selon des observateurs, le Conseil de sécurité de l'ONU peine à parler d'une seule voix concernant ce conflit israélo-palestinien qui a éclaté en octobre 2023. A l'actualité, c'est aussi la visite au Mali et au Burkina Faso du président sénégalais Basirou Diomaï Faye. Une première depuis son élection. La présidence sénégalaise évoque une visite de travail et d'amitié pour renforcer des liens historiques de bon voisinage. Au programme de ce déplacement, des entretiens avec les présidents de transition, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, une visite pour désamorcer les tensions entre ces deux pays de l'AES et la CDAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient, rappelons-le, claqué la porte de l'organisation régionale fin janvier 2024. Un retrait non sans conséquences sur le plan économique et sécuritaire. Le Gabon migre progressivement vers une économie diversifiée. Une aspiration réitérée ce 29 mai par la délégation gabonaise présente au Forum économique Gabon-France. Cette première édition était donc l'occasion de présenter aux investisseurs des opportunités d'affaires, des projets inscrits dans le plan national de développement de la transition. Et le défi est immense. Les autorités ont deux ans pour le mettre en œuvre. Un sujet de la rédaction. Ce n'était pas un coup d'État, mais plutôt un coup de liberté. C'est par ces mots que le président de transition du Gabon, Brice Clotaire-Oligin-Gema, a clôturé le premier Forum économique Gabon-France, tenu ce mercredi au salon Hoche de Paris. Devant les entrepreneurs français, le dirigeant gabonais est venu présenter sa vision d'un Gabon nouveau. Un Gabon qui aspire à redynamiser son partenariat avec les autorités françaises. Pour tisser de nouveaux liens, le président de transition n'a pas manqué d'énumérer les mesures mises en place pour attirer les investisseurs, notamment sur le plan juridique. Le Gabon offre aujourd'hui une sécurité des investissements à la faveur des efforts faits en matière de protection des investissements étrangers et de la lutte contre la corruption. A cet égard, nous oeuvrons sans cesse à l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'NPI Gabon, véritable outil d'accompagnement digitalisé des investisseurs. Dans le même élan, les zones économiques à régime privilégié ont été érigées, en plus d'un cadre spécifique pour développer des partenariats publics-privés. Au-delà du volet économique, ce forum avait aussi une forte portée symbolique. La délégation gabonaise tenait à rassurer les investisseurs dans un contexte où la France est vivement décriée par certains régimes militaires. Mais contrairement à quelques États ouest-africains qui ont choisi la rupture, le Gabon opte pour la continuité. Aujourd'hui, il y a des entreprises françaises qui sont installées au Gabon depuis longtemps. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de conserver ces partenariats, mais en les améliorant pour entrer dans de véritables partenariats gagnants-gagnants. On a besoin d'entreprises, on a besoin d'investisseurs du monde entier pour qu'on exclurait les Français, par exemple. Ils sont des investisseurs et ils connaissent déjà mieux notre pays que les autres. Nous partageons la même langue. Nous avons une histoire commune. Certes, elle est entachée de la colonisation, mais il y a eu les indépendances et nous sommes aujourd'hui à même de construire des partenariats gagnants-gagnants, non seulement avec la France, mais avec le reste des pays du monde. Le premier forum Gabon-France s'est soldé par la signature de plusieurs accords pour un montant chiffré à plus de 739 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui permettra de financer en partie le plan national de développement de transition. Un plan axé sur six points pour une gouvernance plus saine et une activité économique résiliente. Direction à présent Nairobi qui abrite actuellement les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement jusqu'au 31 mai. Les réflexions sont notamment centrées sur une réforme de l'architecture financière mondiale, une réforme souhaitée par l'institution pour atteindre les objectifs de développement durable de l'Afrique. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Fatma Young. Le 59th annual meeting de l'Afrique de développement de l'Afrique pour réaliser leur vision d'une nouvelle architecture financière mondiale. Nous avons besoin d'une architecture financière qui présente les caractéristiques suivantes. Premièrement, un financement à long terme, un délai de grâce de 40 ans, de 10 ans ou quelque chose dans cet ordre. Deuxièmement, des taux d'intérêt bas, des financements concessionnels, y compris si possible des subventions. Troisièmement, nous avons besoin d'un financement assez important. Enfin, quatrièmement, nous avons également besoin d'un financement agile, flexible, en particulier pour les réponses sensibles au climat. En conscience de la nécessité d'opérer des réformes endogènes au sein des institutions du continent, à l'exemple de l'Union africaine, les dirigeants africains incitent la scène internationale à regarder l'Afrique autrement. Aujourd'hui, l'Afrique vient avec ses priorités, avec une planification bien établie et demande à la communauté internationale. Ce n'est pas une charité, c'est de pouvoir accepter l'Afrique dans sa diversité, avec son potentiel et la traiter seulement d'égal avec les autres régions du monde pour lui donner la possibilité de se développer. L'édition 2024 des Assemblées annuelles de la BAD coïncide également avec la célébration de son 60e anniversaire. Fad Menon, envoyé spécial aux Assemblées annuelles de la BAD depuis Nairobi pour Africa 24. Mutualiser les efforts pour lutter contre les cyberattaques, c'est l'engagement pris par le Togo qui dispose depuis peu d'une stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2024-2028. Stratégie qui sera menée par une entité unique regroupant des professionnels aguerris. D'importants défis les attendent. Chaque année, les cyberattaques causent aux pays de lourdes pertes, estimées à 45 millions de francs CFA environ à Menegi. Pour répondre à la hausse du phénomène de la cybercriminalité, le Togo a lancé une stratégie nationale de cybersécurité couvrant la période 2024-2028. Elle consiste à mettre sur pied une entité unifiée qui centralisera tous les efforts de lutte contre cette menace moderne, l'ancienne approche fragmentée ayant fait l'objet de critiques en raison de son efficacité limitée. C'est une très bonne chose parce que l'Union fait toujours la force. Donc, arriver à mutualiser les énergies, les synergies, je crois que ça va apporter une valeur ajoutée dans ce qui se fait déjà puisque, en fait, le Togo n'est pas, comment n'invente pas cette création d'entités du temps puisque cela est déjà fait un peu au Bénin ou en Côte d'Ivoire et donc les résultats donnés montrent quand même qu'une avancée dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, qu'il ne faut pas confondre avec la cybersécurité, a évolué avec l'évolution évidemment de la nouvelle technologie de l'Internet et toutes les facettes possibles. Je crois que quand l'ennemi redouble la d'or, il faut aussi que la défense redouble la d'or. La nouvelle entité envisagée ambitionne de surmonter les défilés à la lourdeur des enquêtes, à l'insuffisance de la collaboration interagence en consolidant les ressources et compétences en un seul point. Un des piliers de cette restructuration sera le Laboratoire national de criminalistique numérique. A la pointe de la technologie, ce centre se concentrera sur la formation, la recherche scientifique et le développement de nouvelles méthodes adaptées aux spécificités des crimes numériques. Je crois que c'est dans cette dynamique que la Togo veut apporter plus d'efficacité, plus de solidité dans son système de défense contre la cybercriminalité. De toutes les manières, d'abord la vision qui est insoufflée dans ce sens-là est déjà positive. Il faudrait quand même que cela se fasse avec toute l'efficacité, l'efficience nécessaire pour qu'il y ait un fonds commun qui est adressé contre les cybercriminels. Le cadre restructuré en vue de la stratégie nationale de la cyber-sécurité au Togo réunira des professionnels d'horizons divers, police, gendarmerie et civils assermentés. Un état des lieux mené par la cellule de lutte contre la cybercriminalité au Togo en 2023 évalue les pertes liées à ce phénomène à environ 45 millions de francs CFA chaque année. En 2022, 9,2% de la population mondiale souffrait de fins chroniques, selon l'ONU, des données qui ne cessent de s'aggraver en raison du changement climatique. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement camerounais a mis en place un projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire. Un projet soutenu financièrement par la Banque mondiale et qui s'étend jusqu'à 2025. Joseph Moif. Les dernières données harmonisées parlent d'environ 3 millions de Camerounais ayant été exposés à des conditions IPC3+, correspondant à une situation d'insécurité alimentaire modérée. La situation pourrait empirer dans les prochains mois si des mesures appropriées ne sont pas prises. 14 départements répartis sur 6 des 10 régions du Cameroun sont menacés par le fléau. 2,409,000 habitants, soit environ 9% de la population camerounaise, sont exposés aux risques de crise alimentaire au cours des mois de septembre, octobre et novembre. La venue des réfugiés des pays voisins ainsi que les conflits intercommunautaires ont un impact sur les déplacements internes de populations et l'insécurité alimentaire, à côté d'autres facteurs. L'augmentation des événements météorologiques extrêmes et les changements climatiques ont apporté un impératif besoin pour le gouvernement de trouver des solutions d'adaptation et d'atténuation. Le Cameroun aujourd'hui est confronté à ce changement climatique et on note par-ci par-là non seulement des sécheresses dues aux précipitations irrégulières mais aussi parfois des inondations qui font que les productions agricoles sont dévastées. Pour répondre de manière urgente à l'atténuation des impacts à court et à long terme de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et également renforcer la résilience économique, climatique et communautaire des populations des six régions du Cameroun touchées par cette crise, le gouvernement du Cameroun, appuyé par ses partenaires que sont le Programme Alimentaire Mondial et la Banque Mondiale, a mis en place le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire dénommée PULCA. En 2023, simplement pour vous parler en quelques mots du Programme Alimentaire Mondial, nous avons continué de sauver des vies et de développer la résilience d'environ 900 000 personnes vulnérables Cameroun, femmes et enfants inclus. Sous le projet PULCA, le PAM soutient environ 300 000 personnes vulnérables avec envie de reléver la suffisance alimentaire, l'accessibilité et le soutien alimentaire, booster la résilience économique des communautés, booster la production, la productivité et améliorer les mécanismes de réponse climatique et autres chocs. Le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire au Cameroun, financé par la Banque Mondiale, à hauteur de 59 milliards de francs CFA et dont le Programme Alimentaire Mondial est le principal partenaire de mise en œuvre à une durée de 3 ans, débuté en 2023. Il s'achève en 2025. On reste au Cameroun, justement, où le sélectionneur Martin Ntungumpil et son adjoint David Pagou ont présenté leur démission ce jeudi. Deux jours auparavant, le président de la FECA Foot, Samuel Eto'o, nommait ce staff intérimaire pour préparer deux rencontres aux enjeux importants. Les Lyons indomptables disputeront les 8 et 11 juin prochains, deux matchs dans le cadre des qualifications pour le Mondial de 2026. Rappelons que ce staff intérimaire avait été nommé peu après l'altercation survenue entre Samuel Eto'o et Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lyons, nommé en avril dernier par le ministre des Sports, Narcisse Moëlle-Combi, nomination que l'ex-attaquant de Barcelone avait dans un premier temps contesté. Un long feuilleton qui semble avoir pris fin ce jeudi. Lors d'une conférence de presse tenue ce 30 mai, le président de la FECA Foot a présenté à l'entraîneur de la sélection nationale ses excuses. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada